Alexandre Desplat, passons à, avant de reparler musique, à Clara Dupont-Monnaud. Oui, puisque l'actualité, c'est notre invité quand même, Alexandre Desplat. Et parce que vous avez un record, cher monsieur, vous avez été nominé dix fois aux Oscars en tout. Et ça, c'est un record. Ce record fait l'actualité à lui seul. Et la littérature qui n'est insensible ni à l'actualité ni au record, prend part à la danse avec un livre qui s'appelle « Le silence de Sandy Allen » de Isabelle Mariet. Alors, si vous ne repartez pas avec ça adapté en opéra, Alexandre, je veux bien être pendu. Parce que non seulement c'est le grand livre de la rentrée de janvier, mais c'est aussi un livre qui dissèque l'envers du décor du record. Il se trouve que Sandy Allen a vraiment existé. C'était la plus grande femme du monde, 2 mètres 32, 135 kilos. Elle était dans le Guinness des records et elle est décédée en 2008. Et voici qu'une romancière, Isabelle Mariet, décide de la raconter. De raconter l'histoire de cette femme colosse. Elle le fait avec une construction et une écriture absolument renversantes. Et cette écriture est tendue par une question qui est comment fait-on pour vivre avec un corps qui est devenu fou ? Et pire, comment fait-on quand en plus on a un caractère profondément gentil ? Parce que l'autre drame de Sandy Allen, c'est qu'elle est gentille. Elle ne bouge pas, elle ne réagit pas quand elle a 10 ans. A ce moment-là, elle mesure 1 mètre 87. Sur la photo de classe, elle est derrière. Avec sa taille, elle sera toujours derrière. Et la classe, comme d'habitude, entame le slogan du géant vert. Vous savez, ho ho ho, qui à ce moment-là était en vogue aux Etats-Unis pour se moquer d'elle. Et Sandy connaît ce slogan par cœur. A chaque fois, elle se fait railler là-dessus. Elle voudrait pleurer. Elle ravale ses larmes. Je cite, qui l'aidera puisque nul ne lui ressemble. Elle ne réagit pas non plus quand le médecin lui annonce qu'elle souffre d'acromégalie, qui est un dérèglement de l'hormone de croissance, ce qui explique sa taille anormale. Elle fait autre chose. Elle essaie de s'habituer. Alors c'est compliqué parce que ses grosses mains brisent les objets. Sa carrure l'empêche d'être prise dans des bras. Et puis surtout, que voit-elle ? Qu'est-ce qu'on voit quand on mesure 2 mètres 32 ? On voit uniquement le haut des choses. On voit le crâne des gens, les corniches. On voit la poussière en haut des placards, chose inaccessible aux gens qui ont une taille normale. On voit les taches sur les auvents, les tringles à rideaux, les suspensions. C'est une vie en surplomb. Les miroirs en pied lui renvoient toujours une image décapitée. Mais cela dit, pas besoin de miroir pour comprendre qu'on fait peur. Et Sandy le mesure chaque fois qu'elle croise les autres, les terribles autres. Je cite, la main devant la bouche, la compassion dans les yeux d'inconnus. Quel temps fait-il là-haut et le rire qui va avec ? Les yeux qui se détournent et ceux qui la fixent en prenant leur temps. La pitié retenue, un mouvement de recul, des regards. Des regards de toutes parts et pas un seul pour l'aimer. Alors c'est pas tout à fait exact puisque deux cœurs vont sincèrement l'aimer. Le premier c'est celui du cinéaste Federico Fellini. Il est bouleversé par Sandy, qu'il découvre dans un journal. Et il l'a fait venir sur le tournage de son film Le Casanova de Fellini. Et Sandy Allen incarnera la géante après laquelle court Casanova. Je ne sais pas si vous avez vu le film, Alexandre. Voilà, c'est elle, c'est Sandy Allen. Alors bien sûr sur le plateau, elle est complètement perdue. Elle a chaud, elle boit 30 sodas par jour. Elle sourit beaucoup. Et l'assistante de Fellini dira, 40 ans après, je cite, « Elle me serre le cœur, une douceur si immense et si passive, que peut-elle devenir ? » Le second cœur qui aime Sandy Allen, c'est ce roman. Parce que ce roman, il a même été jusqu'à prendre la forme de Sandy Allen. C'est-à-dire qu'il est bienveillant, il est extrêmement tendre. En fait, ce que la vie n'a pas pu donner à Sandy Allen, c'est la littérature qui lui offre. Aucun regard pour l'aimer, pas grave. Le roman s'en charge. Et à un moment, Fellini se penche très doucement vers Sandy et il lui offre une montre dont le bracelet a été taillé à sa taille. Mais les doigts épais de Sandy se battent avec le fermoir. Elle renonce. Elle remet le bijou dans sa boîte. Exactement comme elle a remisé ses sentiments dans l'enveloppe corporelle. Et exactement comme le roman renferme et protège, à la façon d'un écrin, le cœur de Sandy Allen. Je vous redonne les références. Le silence de Sandy Allen d'Isabelle Mariet est paru chez Flammarion. Merci Clara Dupont-Monod. C'est un livre que vous avez particulièrement aimé. Vous êtes très intéressante. Et je le vois en musique, Alexandre Desplat. C'est pour vous. On ne vous le dit pas souvent, ça, je pense. Je mesurais 1m87 comme elle, en fait. Ah oui ? L'école. Non, c'est grave. Non, mais moi, je crois que tu dis. Oh là là. Oui, on est tous sus pour une chose, c'est vrai. Alexandre Desplat, merci beaucoup. C'est pas une émission, on fait des blagues. Il y a un bon moment d'émotion et il ne faut pas vous jeter des jeux de mots sur les noms des gens. Merci Clara Dupont-Monod. Merci Clara Dupont.